Bonsoir chez vous, que les riches bénédictions de Dieu soient sur vous, alors que le Seigneur nous a accordé encore une fois de plus sa miséricorde, pour que nous puissions tenir cette parole, nous serviteurs de Dieu, je ne parle pas simplement de moi-même, je parle de tous serviteurs de Dieu qui aime s'incliner devant son maître, afin que le maître puisse lui conduire, essayons de mettre de côté tout ce que nous sommes, mais regardez ce que lui il est, parce qu'il est capable, il est le tout en tout, c'est pourquoi nous nous disposons, nous nous mettons à sa disposition si je peux dire, enfin de parler de ces choses glorieuses pour avertir le peuple des dieux, pour avertir les gens, pour de plus en plus parler à l'épouse qui est appelée, aller à la rencontre du roi, qu'il sache que nous bien qui sommes encore dans ce corps de chair, nous devons être pridents, vous comprenez, parce que les choses que le malin, avec tous ces acolytes, ils sont en train de mettre à l'oeuvre chaque jour, c'est pour essayer d'amener les gens à mal interpréter les écritures, c'est pourquoi, souvenez-vous, de ce qui s'était passé avec Moïse dans leur marche, datant Ébira, ils étaient là-bas, ils savaient simplement que non, si nous les éloignons de la parole, Dieu frappera, et l'éternel Dieu a frappé, vous comprenez, ils se sont dit simplement, éloignons-le simplement de la parole, et il frappera, l'éternel Dieu frappera, et Dieu a frappé, c'est pourquoi chaque iota de la parole, quelles que soient nos faiblesses, faites un effort de bien interpréter ces écritures, et c'est parce que ces écritures, c'est le sang de Jésus qui couvrira, et purifiera, sanctifiera, couvrira nos vies de tous les attaques, des pierres et des ambiches, nous purifiera de chaque péché, inéquité, transgression, nous sanctifiera, afin que quand nous nous approchons près du Père, nous puissions devenir sains, irréprochables et irrépréhensibles, vous comprenez donc, c'est un peu ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus parler de ce que nous entendons partout dans le monde aujourd'hui, vous voyez, avant que nous puissions aller là-bas, vous savez que non, ces mondes ici, vivent selon les lois, sans les lois, ces mondes ici, ne peuvent pas survivre, vous comprenez, donc cela veut dire, il y a des lois établies, sur les lois établies, nous avons vu que les gens de ces mondes ne peuvent suivre que les créateurs, et les créateurs, c'est lui qui fut le premier, qui a donné son premier commandement, vous mangerez de tous les fruits, vous comprenez qu'ils sont dans les jardins, les arbres qui sont dans les jardins, vous mangerez de tous les fruits, mais quant aux fruits, de l'arbre, du bien, du mal, vous n'y toucherez pas et vous n'en mangerez pas de Père, que vous ne mourrez, vous comprenez, et nous avons vu que ça, c'était le commandement que l'Éternel Dieu a donné pour que ces enfants ne puissent pas tomber au piège du mal, parce qu'ils savaient toutes choses qu'ils n'ont, il y avait un ange qui était un astre brillant, vous comprenez, il était trop ambitieux, c'est pourquoi, étant un chrétien, nous devons éviter d'être trop ambitieux, parce que c'est quelque chose qui nous éloigne de l'Éternel Notre-Dieu, parce qu'en cela, cela amène à nous l'orgueil, vous voyez, donc il faut éviter d'être trop ambitieux. Alors le Seigneur savait ce qu'il allait faire, parce que c'est lui qui est le Créateur, il a créé des vases d'honneur et des vases d'or, c'est lui le Seigneur Créateur, il est souverain, il a permis certaines choses pour manifester sa grandeur, pour amener l'homme qu'il a créé ses fils et des filles à lui adorer. Nous parlerons de cela l'autre jour. Mais avancez sur ce que nous sommes en train de parler ici. Quand Dieu appela Abraham, Abraham donna naissance à Isaac, Isaac a donné naissance à Jacob, Israël et douze tribus, nous avons vu que l'Éternel, comme il avait donné la promesse des quatre cents ans, la postérité va s'offrir dans une contrée étranger, et moi l'Éternel, je viendrai, je l'ai délivré. Nous avons vu que l'Éternel était venu, c'était les prophètes et Moïse, Dieu dans la chérie humaine. L'écriture s'est accomplie, eux, il les a fait sortis. Dans leur marche, il leur a donné des commandements. Vous comprenez, donc nous avons vu que ce monde ne peut pas exister sans le commandement de Dieu, sans des lois établies. Vous comprenez, sans des préceptes, comme l'Epsomme 119 le dit, je garde tes préceptes. Tes lois, tes commandements, tes statuts, vous voyez, donc toutes ces choses sont très, très importantes pour nous, pour l'épouse du Christ, pour un chrétien. Et Dieu leur a donné les commandements. Parmi les dix commandements, les premiers commandements, vous voyez, donc l'Éternel les a avertis que vous n'aurez pas d'autres dieux devant moi. Donc cela veut dire, vous ne pouvez pas écouter ce qu'un autre dit parce qu'il savait que non, la monsieur et d'autres créatures se feront de Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous sommes venus parler ici. C'est ce qui a amené l'égalité alors que les écritures disent autre chose. Vous voyez, peut-être quand on parle de ces choses ici, certaines soeurs ou mamans pouvaient mal comprendre cela. Non, nous voulons essayer que nous puissions rester sur les écritures parce que c'est en elles que Jésus disait aux scribes, aux pharisiens, aux grands de ces temps-là, même à ses disciples, c'est en elles que vous prétendez avoir la vie éternelle. C'est aux écritures que nous avons la vie éternelle. En dehors des écritures, quand vous l'interprétez mal, sachez-le que vous êtes en dehors de la vie. Parce que la vie vient de la parole. Dieu a tout créé par la parole. Et pourquoi le premier commandement, vous n'aurez pas un autre Dieu, vous ne metterez pas un autre Dieu. Vous remarquez, Dieu est jaloux de ce qu'il est. Vous voyez, nous avons saisi cela parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la cause de souffrance de beaucoup de peuples dans ce monde. Mais ils n'en tiennent pas compte. Vous voyez, parce que les gens, ils ne se limitent pas simplement de lever les hommes, mais ils sont arrivés jusqu'à adorer les hommes. Surtout les politiciens et les stars de ce monde. Nous allons parler de ça ici. Nous ne serons pas long. Vous allez nous excuser parce que nous avons commencé à rétaster. Prévu qu'on puisse commencer à 20h30. Aire d'ici. 19h30, Aire du Congo. Congo, Brazzaville, Cameroun. Donc d'autres pays, France, ainsi de suite. Vous allez vraiment nous excuser. Nous avons aussi un problème avec notre page Facebook. C'est pourquoi nous utilisons Facebook ici, pour essayer un peu d'être en contact avec les bien-aimés. En attendant, vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut faire. On essaie un peu de contacter Facebook, mais vous savez comment est-ce qu'il fonctionne. Donc c'est un peu difficile quoi. Alors, retournons ici. Donc, les lois établies par l'éternel Dieu, avec ses commandements. Et nous avons vu que les mondes, eux aussi, ne peuvent suivre que ce que Dieu a établi. Parce qu'il y a qu'un seul créateur. Nous avons des lois dans ce monde ici, qui sont des lois votées. Vous comprenez ? Données, ou soient ordonnées, et ainsi de suite. Vous voyez ? Par des hommes. Vous voyez ? Mais, remarquez, si nous entrons dans la loi de la nature, comme dit Isaac, ces philosophes qui disaient que non, la loi de la gravité, c'est la loi de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand vous jetez quelque chose en haut, sache que cette chose va retourner par terre. C'est la même chose avec la vie hymène. Vous comprenez ? Si vous êtes trop ambitieux, vous êtes enorgueillé, ainsi de suite, vous conduisez mal, vous vous mettez un peu si haut, sache que votre ressort, c'est pour vous rabaisser plus bas, comme les Écritures le disent dans les livres des Haïts. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui a fait en sorte que Isaac Newton, il a dit que non, dans la loi de la gravité, toute chose jetée en haut, toute chose qui est allée en haut, comme nous avons utilisé dans la technologie, sur la loi de la paix en terre, tout doit revenir sur la terre. Vous comprenez cela ? C'est la vie hymène que nous sommes. Nous sommes au-dessus de la terre, mais du jour après jour, nous retournerons ici. Comme un avion qui monte en haut, il finira toujours par retourner en bas, même un oiseau, ainsi de suite. C'est la loi de la gravité. Vous comprenez ? Pourquoi est-ce que nous avons mis encore cette pyramide ici ? Alors, derrière ça, nous avons notre pyramide à nous, que nous avons parlé de cet enseignement pendant si longtemps, mais nous nous sommes retournés encore ici pour terminer avec cet enseignement, alors qu'on ne termine jamais avec l'enseignement des pyramides. Nous allons continuer avec ça, mais sauf que peut-être on peut mettre un point, et puis un jour, par la disposition que le Seigneur nous donnera, nous allons continuer à parler encore de ces choses. Est-ce que vous comprenez ? Mais, lisons d'abord les écritures, après nous allons continuer pour voir comment est-ce que nous avons commencé à insister sur les lois. Oui ? Donc, nous avons dit les lois de Dieu qui sont là-bas. Personne ne vous dise, parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, je pense en avançant verset 17 là-bas, il a dit que non, tout ce que les prophètes ont dit, toutes les lois, tout commandement de l'éternel, rien ne disparaîtra. Tout ce que, quand on dit les prophètes, ça veut dire les prophètes majèrent comme Samuel, qui ont venu avec l'incidule éternel, Jérémie, qui, Elie, Moïse, vous voyez, donc, parce que quand on parle frère Baname, c'est Elie les prophètes, parce qu'il a l'esprit d'Elie, c'est le même esprit qui était à Jean-Baptiste, à Élisée. Vous voyez ? Et Jésus a dit que tout ce qui est ondu, rien ne disparaîtra. Vous comprenez ? Même pas un iota. Donc, nous devons faire attention aux commandements, aux lois établies qui sont ici, parce que ce monde dont nous vivons fonctionne à cause des lois. En dehors des lois, ce monde ici ne peut pas exister. Oui, et aucune loi ne peut pas fonctionner sans la confiance. Oui, il y avait beaucoup de choses qu'on avait écrites là-bas. Je pense que nous aurons le temps d'y parler prochaine fois, parce que nous avons décidé chaque mercredi, jeudi, si pas mercredi, jeudi, nous aurons notre live le soir, pour que nous puissions dormir avec la parole. Que Dieu vous bénisse richement, vous qui êtes disposés pour nous écouter. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 3, verset 15. Jésus-Somme, la lumière me frappe aussi, veuillez me comprendre. Donc, je ne sais pas dans quelle position que je peux lire les Écritures. Bon, cette position est quand même bonne. Voilà, lisons. Nous commençons au verset 15, Genèse chapitre 3. Lisons. Et qu'il, alléluia, vous y êtes, car nous ici, nous y sommes. Voilà. Et qu'il, alléluia, je suis où? Oui, je suis dans 1, verset 15. Et qu'il, et qu'il serve d'éliminer dans, non, non, ça, c'est pas, c'est pas ce que j'ai voulu. Oui, je suis là, Genèse, j'allais m'excuser. Bon, je commence au verset 14, c'est mieux. Dieu dit qu'il, de l'éliminer, non, 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 je suis dans Genèse chapitre 1, pendant tout ce temps. Oh, vous allez m'excuser. Il fallait que je puisse lire chapitre 3. Ça nous arrive souvent, vous voyez. Donc, chers serviteurs de Dieu, ça, ça nous arrive vraiment beaucoup. Même vous, ça vous arrive aussi. C'est toujours 14, dans chapitre 3, parce que je faisais, j'ai lisé chapitre 1, au lieu de chapitre 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai une imité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Verset 16. C'est là où nous insistons jusqu'à 17. Suivez très bien. 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, qui enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Suivez bien. Mais il dominera sur toi. Ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez? Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Alors, c'est à force de peine que tu as tirera la nourriture tous les jours de ta vie. Vous comprenez? Ici, le verset clé, c'est le verset 16. C'est ça notre verset clé. Avançons d'abord avec ça, et puis nous allons lire l'Apocalypse, chapitre 13. C'est pourquoi nous préparons ça directement. Avançons sur ce que nous avons lit ici, dans chapitre 3, du livre de Genèse, verset 14 jusqu'à 17. Mais notre verset clé, c'est le verset 16. Là où l'Éternel a dit à la femme que l'homme dominera sur toi. Retournons un peu dans Genèse, et puis nous allons évoluer, et puis nous allons clôturer. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas compris ce qui s'était passé dans ce livre de Genèse, sache-le que vous ne comprendrez rien de ce qui est dans l'Apocalypse. Vous comprenez cela. Alors, l'homme, quand l'Éternel, Dieu lui a créé, vous comprenez? L'homme, il était là, il était en même temps homme et femme. Cela veut dire que la femme s'est trouvée dans l'homme. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit l'homme est qui t'est là. Vous comprenez? Vont se joindre à sa femme. Vous comprenez? Cela veut dire que l'homme qui est un célibataire, il est démis. Vous comprenez? Donc, il est une partie. Il faut qu'une autre partie vienne afin que l'homme puisse être complet. C'est la même chose avec la femme parce qu'elle est un produit de dérivés de l'homme. Vous voyez? Donc, cela veut dire que dans la création, la femme s'est trouvée dans l'homme. Et quand Dieu, dans la formation de Genèse chapitre 2, parce que je parle de la création de chapitre 1. Vous allez m'excuser si je fais un peu quoi. Donc, cela veut dire que dans Genèse chapitre 1, qui est la création, nous allons donner des détails sur chapitre 1, prochaine fois, par agace de Dieu. Vous voyez? Dans chapitre 1, vous allez remarquer que non, Dieu créa. Dans chapitre 2, Dieu forma ce que nous sommes. Ça. La création, c'est ce qui est invisible. Ton âme, vous comprenez, est l'esprit. Oui? Nous allons parler de ces détails-là, de l'âme et de l'esprit après, parce que beaucoup de gens font des confusions sur ça. Mais parlons d'abord de la chair, parce que nous sommes en train de parler sur des lois. Oui? De ce qui fait en sorte que les gens s'éloignent du créateur petit à petit, beaucoup, pas même d'autres, pas même petit à petit, sont vraiment éloignés du créateur complètement. Oui? Et aujourd'hui, on parle de l'égalité, en d'autres termes, c'est qu'on parle de la parité. Vous voyez? Donc, c'est ça. Avançons. Nous avons vu que dans la formation, l'homme même est dans la formation, Dieu, quand il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme, il a soufflé, il est devenu une âme vivante d'une des écritures. L'homme était là, il était encore double dans la formation, dans cette corde de chair. Vous comprenez? Il était double. Oui? Et maintenant, nous avons vu que Dieu a dit, dans Genèse chapitre, de dans la formation, pas dans la création. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'on va parler encore de la création. C'est quand on va parler de l'invisibilité. Vous allez comprendre l'origine de la création de l'homme et où la femme a sa place dans la création de l'homme. Mais si pas, il y a quelque chose qui est là comme une séparation éternelle avec Dieu. Avançons parce que nous n'avons pas assez du temps. Vous avez besoin de vous reposer, vous venez du travail et ainsi de suite. Avec la vie courante, les choses sont vraiment très difficiles. Vraiment, bon, mais bon, mais bon, mais ça. Voilà. Donc, ici, dans la formation, dans Genèse chapitre 2, Dieu forma l'homme. Il souffla. Vous voyez? Donc, ça veut dire le souffle et les défis qui sortaient du créateur, l'éternel. C'est ce qui a fait l'être humain ici dans la chair. Adam. Et Dieu a dit dans ce même Genèse chapitre 2, si vous lisez là, vous allez voir, dans la formation. Je ne parle pas de la création. Nous devons faire la différence. Voilà. Donc, là, dans la création, nous avons, dans la formation, pardon, nous avons vu que non. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable à lui. Alors, cet être semblable ne pouvait venir. Nous avons vu ça de nulle part, de nulle ailleurs. Dieu a fait en sorte qu'il a fait tomber à l'homme un profond sommeil. Et l'homme dormait inconscient, ainsi de suite. Vous comprenez? Et Dieu a fait sortir la femme dans l'homme. Vous voyez? Donc, cette expression biblique qui dit que non, il n'est cote de l'homme. Non, ce n'est pas il n'est cote. Ça veut dire que l'homme était double. Oui, il était en même temps masculin et féminin. Vous voyez? Donc, c'était à ce moment-là que mon frère madame dit que non, c'est ce qui s'est passé en Jésus. Nous, l'épouse du Christ, spirituellement, nous étions en Jésus quand il mourait à la croix. Donc, la mort de la croix, la mort, l'ensevelissement, c'était comme le profond sommeil d'Adam. Pour que l'épouse d'Adam, Ève, puisse se sortir comme l'épouse de Jésus-Christ. Frère madame dit que Jésus pouvait se marier parce qu'il était dans ses corps de formation. Déjà dans le chapitre, il était venu avec ses corps-là, sauf qu'il n'était pas né comme nous. Nous ne sommes nés du désir sexuel. Vous voyez? De ce que l'ambitieux, Lucifer s'est précipité. Vous comprenez? Pour amener l'homme à devenir de cette façon, enfin, au moyen du péché. Vous comprenez? C'est pourquoi David l'a dit dans le somme 51. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché parce que ce n'était pas la voie pourvue par Dieu. Ce n'était pas une volonté parfaite d'idée que nous puissions venir de la manière dont nous nous venons. Des désirs sexuels, d'un accoupement. Vous comprenez que le malin a commencé à faire l'adultère avec la femme de truie. Vous comprenez? Voilà. Donc, il avait dit cette naissance, il devait être comme la naissance du Christ Jésus. Ça, c'est là. Nous allons expliquer ça clairement. Comme nous avons commencé, vous comprenez nos enseignements d'histoire comme ça. Par la grâce de Dieu, que Dieu vraiment puisse nous aider. Que nous puissions avoir vraiment des dispositions. Voilà. Nous continuons. Et nous avons vu que l'épouse est sortie du Christ à la cour. C'est pourquoi? Fabien m'a dit qu'il avait aussi des désirs. Il pouvait se marier parce qu'il mangeait, il avait faim, il avait ceci, il plairait. Oui. Donc, il pouvait tout faire comme nous. Mais il s'est privé de cela pour accomplir la volonté du Père. Le but à laquelle il était venu pour sauver moi et toi qui étais venu ici par les moyens d'un brisement des commandements de Dieu. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que quelque chose avait mis ce livre de vie qui a été brisé par la femme et l'église. Déchis. C'est ce qui a fait en sorte qu'on venait dans ce monde ici avec une volonté permissive. Qui nous éloigne toujours du Créateur. Oui. Et c'est pourquoi Christ est venu. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de parler. Si nous retournons là-bas parce que nous allons entrer sur la rédemption, ça va nous éloigner sur les choses que nous sommes en train de parler sur Genèse. Oui. N'ayangon, ton moni aide. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce qui parle à Lingala. Vous allez m'excuser. Donc, parce que beaucoup de gens nous suivent. Canada, Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous aimerons un peu parler en français. Vous allez nous excuser. Parce que nous n'avons pas aussi un bon français, mais nous nous forçons un peu. Voilà. Et nous avons vu que non, Dieu, par ses profonds sommets, de nous venons donner l'exemple du Christ, a fait sortir la femme. L'homme qui était double masculin et féminin. Dieu a fait sortir la femme. La partie féminine était sortie de l'homme à dents. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, Ève était là. Et l'homme était maintenant divisé. Il est resté l'homme. Que nous sommes comme ça. Et la femme est sortie de telle qu'elle est. Douce. Vous comprenez? Avec une peau lisse. Belle. Vous voyez? Une belle voix qui peut adoucir la couleur avec des vertus d'elle. Vous comprenez? Nous nous regrettons aujourd'hui. Beaucoup de femmes ont perdu leurs vertus que Dieu leur a donné. Alors que ces vertus-là, ce sont des choses très primordiales qui vont vous amener jusqu'à la présence du très haut. Si vous avez brisé ces vertus-là, ces trois vertus que Dieu vous a données, sachez-le que vous ne pouvez que vous répandir correctement, priez, s'il faut même gêner, écouter la parole, que le Seigneur puisse vous restaurer. Parce que rien n'est impossible à dire. Parce que les Écritures nous disent clairement que si quelqu'un est en Christ, toutes choses anciennes ne sont pas ces fois-ci, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez? Vous allez récupérer vos trois vertus spirituellement qui sont la virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. La féminité, ça veut dire garder votre manière de vous habiller. Vous comprenez? La maternité, vous savez? Les mots maternité, c'est déjà clair. Vous comprenez? La virginité sacrée. Nous allons parler de ça. Un jour, on va parler simplement de ces trois-là pour vous. Parce que vous êtes chers. Remarquez, l'Éternel a dit que non, c'est lui qui trouve une femme, trouve les bonnes femmes. Madame dit, Dieu, après avoir donné le Saint-Esprit à son fils, la seconde glorieuse bénédiction que Dieu donne à son fils, c'est une bonne femme. Et cette femme sera une bénédiction pour ses frères ou cet homme. Ce que vous comprenez, c'est que vous êtes. Mais le diable est venu vous embrouiller pour que vous puissiez ignorer ce que Dieu a mis à votre disposition. Voilà, c'est là où il vous a amené aujourd'hui. Là où il nous a amenés, il a amené le monde aujourd'hui. Et les gens acceptent ça. Pourquoi? Par des lois qu'on est en train de voter par des parlements. Comme on est en train de dire et de parler de ça ici. Il y a des lois qu'on vote par élection. Vous comprenez? Dans des assemblées, dans des plénières, ainsi de suite. Il y a des lois qui viennent par des décrets présidentiels, ainsi de suite, comme vous le savez. Et nous avons vu que non, ici le monde nous amène à briser ce que nous venons de lire ici dans Genèse chapitre 3, verset 16. Dans l'éternel, après la femme a écouté les serpents, les malins, les serpents anciens. Mais Dieu est venu, il a mis, vous comprenez? Il a donné sa parole, il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus égaux. L'homme dominera sur toi. Donc cela veut dire, l'homme, celui le chef, comme l'apôtre Paul le dit dans, il faisait chapitre 5. Nous n'avons pas le temps de lire ça ici. Vous pouvez lire ça pour nous, Berger Moussema, Pasteur Dadi, Pasteur Chic, Pasteur John, Ken. Vous pouvez lire ça pour nous. Vous allez nous aider vraiment de lire ça, tout serviteur de Dieu. Je vous honore. Voilà. Donc, nous avons vu que l'apôtre Paul en a insisté, même dans Ephèse chapitre 5, en parlant de ce que Dieu a établi. Mais nous voyons aujourd'hui, l'église accepte ce que les malins établissent avec ce système ici. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait retourner cette pyramide ici. Vous comprenez ça? Tout a commencé ici. Vous comprenez? Ici, nous avons qui, quoi? Anut coictus. Conspiration avec succès. Vous comprenez cela? Voilà. Que serve cette conspiration avec succès? Cette conspiration, c'est d'abord de briser les saintes écritures de Dieu. Parce que, comme nous avons donné l'exemple de Datan et Biran au début ici, au commencement, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que non. Qu'est-ce que Datan et Biran, ils se sont dit? Ils ont dit non. Amène-le simplement à briser les écritures, à malinterpréter les écritures, à faire quelque chose qui soit contraire à ce que l'Éternel a dit. Et l'Éternel, sa colère, s'enflammera et Dieu les frappera. Et il les a amenés aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Moïse est allé prendre les dix commandements, il dit, Seigneur, ils sont restés là-bas. Et Datan et Biran, ils ont dit, Apprenez-vous, oh, remettez tous ensemble ici, nous allons faire de vous comme, retournez comme en Égypte et ainsi de suite. Ils ont brisé. Alors que le commandement leur dit que non, vous ne metterez pas aucune image. Ça, Dieu les a déjà visés à partir de l'Égypte. Vous comprenez? Parce qu'ils étaient des fils d'Abraham comme nous y sommes en Christ par la sémence royale. Vous comprenez? Bon, nous avons vu que non, cela a suscité la colère de Dieu. C'était quoi? Quand ils ont brisé un iota, vous ne mettrez pas un idole. Voilà les idoles qu'on met aujourd'hui dans les églises. Quand les Écritures disent dans l'intimité d'eux, je ne permets pas à la femme d'enseigner. La Bible, elle a dit clairement enseigner, prêcher. Cela ne vous est pas permis. Cela, c'est clair ici. Une fois que vous le faites, une créature peut-il aider son créateur? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Vous comprenez cela. Vous corrigez déjà l'éternel éduque. Quand les Écritures disent ici non. Frère, ne regarde pas ce que ta doctrine t'impose. Vous comprenez? Ce que l'influence qui t'entoure t'impose. Regarde les Écritures. C'est ce qui faisait que l'Israël était frappé chaque fois. Si aujourd'hui nous ne le voyons pas parce que le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20 que je lis souvent ici, Dieu traite avec nous individuellement. Mais les gens ont pris ça collectivement comme nous le voyons dans les églises et ça nous égale. Ça nous éloigne du Créateur. Et nous sommes morts sans tenir compte que nous sommes déjà morts. Est-ce que vous comprenez cela? Revenons ici. Et c'est ce qui a commencé tout au début à Genèse ici. Son aboutissement c'est ici. Vous voyez? Son œil est ici. Vous comprenez? Qui? Lucifer. Qui a commencé là-bas avec ses ambitions. Il voulait s'égaler à Dieu. Et ici nous avons vu que non, ce sont des études que nous faisons parce que nous faisons des recherches. Donc je suis un membre catholique de Saint-Péleure-Michel du Canada. Vous voyez? Donc cela veut dire, c'est là où on a commencé à comprendre que non. Il y a un, je l'ai dit autrefois, donc cela veut dire un prêtre catholique qui s'appelle Louis Evan, qui a placé un bon enseignant. Cela veut dire Alain Pilote. C'est lui qui est là-bas. Si vous entrez dans YouTube, tapez simplement Péleurin de Saint-Michel. Vous allez voir qu'il parle de beaucoup de choses ici, des situations, des souffrances des gens, des terrorisations et toutes ces choses qui se passent. Tout est là-bas. Vous comprenez? Cela ici, pour en être honnête, je l'ai pris là-bas. Vous comprenez? Et j'ai fait des études, selon ce que le prophète nous a enseigné, par rapport aux saintes écritures, par la révélation des sceaux. Et j'ai compris beaucoup de choses. C'est pourquoi je l'ai mis ici. Vous comprenez? Et remarquez ici, dans cette pyramide, on a dit quoi? Terroriser et garder les secrets de Londres. Vous comprenez? Donc c'est quoi ici? C'est d'amener l'égalisation de l'homme et de la femme. Cela vient d'ici. Parce que c'est ici que tout le loge du monde, ils y sont. Vous comprenez? Ici. Nous allons parler de cela. Laisse-moi aller un peu plus rapide pour votre temps. Vous allez remarquer que dans cette pyramide qui est derrière ici, qu'on parlait, il y a combien? Il y a sept âges. Si on peut parler. Nous avons vu qu'il y a l'âge d'Éphèse, les lions avec Paul. Nous avons vu les smyrs. Tout est dans la Bible. Pergam, Thiatir, Sardre, Philadelphie, Laodicelle. On s'avère Issaïe là-bas dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, dans Genèse chapitre 3. Conformant à la promesse d'Apocalypse chapitre 1, verset 20 que le Seigneur avait donnée. J'en avais dit que celui qui s'est tenu au milieu de cette chandelée tenait dans sa main les sept étoiles. Que nous avons mis les étoiles qui sont des messagers. En commençant par Paul jusqu'à Frère-Badam. Et nous avons vu, il y a des âges de notre côté ici. Il y a la croix du roi. Et ici, dans cette tête de cette pyramide qui est derrière, vous allez voir que non, c'est Christ lui-même. Jésus-Christ, l'amour parfait. Nous avons terminé avec ça le dimanche précédent. Mais ici, c'est différent. Ce n'est plus 7, mais c'est 13. Pourquoi 13 étages? Nous avons écrit ça avec les chiffres romains. Ces 13 étages, vous allez remarquer que non, c'est le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est l'antichrist. Parce que 12, le chiffre 12, c'est le chiffre de Dieu. Avec les 12 tribus d'Israël, vous savez, cela veut dire que c'est un chiffre d'adoration de Dieu. Voilà. Maintenant, lui, pour contribuer les créateurs, comme l'antichrist, lui, l'imitateur, il ne fait qu'imiter et rendre ça, déformer ça à sa manière, comme il a commencé à déformer. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas. Il a déformé. C'est ce qu'il fait toujours. Comme l'adulté, Fr. 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 qui accorde du succès à tout le monde comme il a dit à jésus mais jésus a refusé vous comprenez que si tu m'adore tout ce que tu vois ici m'appartient oui bien sûr et marquera jean chapitre 4 et jean chapitre 5 vous allez remarquer qu'un nom de première scientifique vous comprenez c'était des fils de caïens c'était qu'ils étaient des premières à commencer à fabriquer même des instruments musicals ils ont mis ce sont introduits dans la technologie dans beaucoup de choses et c'est ce qui a abouti aujourd'hui nous avons vu que la technologie est arrivé au point que eux mêmes les scientifiques sont devenus incapables de contrôler cela est ce que vous comprenez je savais dit quelqu'un peut manipuler n'importe quoi n'importe qui n'importe où avec simplement c'est google que nous avons le microsoft que nous avons on peut tout manipuler donc une fois que vous entrez dans google vous ouvrez un email vous comprenez une fois que vous ouvrez vous mettez votre nom ici on connaît déjà là où vous êtes c'est que vous allez faire c'est que vous faites avec des comptes bancaires on contrôle tout et c'est qu'ils sont à la tête de ça ce sont ces gens ici les illuminations pourquoi on laisse il s'appelle les illuminations tous se logent leurs ensembles ce sont eux les illuminations de l'europe de l'amérique vous comprenez cc genèse 13 que nous avons voulu lire ici nous allons lire ça le jeudi prochain ou soit mercredi mais j'ai dit c'est mieux vous comprenez donc c'est ce qui parle ici de la bête du du verset 11 on savait nous allons lire à partir du premier verset jusqu'en bas d'après le chapitre 13 c'est très très important voilà c'est cette bête qui chapeaute vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte que tout celui qui est contre lui terrorise il provoque des coeurs et toutes ces choses là et ils établissent les lois pourquoi maintenant ils insistent avec cette loi de la parité l'égalisation de l'homme et de la femme et cela la cause cause quoi des divorces beaucoup de divorces et remarquez vous qui êtes aux états unis en europe vous savez combien de libertés qu'ils ont donné à la femme tout cela est venu de tous ces secrets ici vous comprenez qui est dans cette tête de cette pyramide qui est l'aboutissement est ce que vous comprenez cet aboutissement c'est juste pour contredire les seigneurs l'antéchrist remarqué ici en bas ce signe ici qui veut dire quoi nouvel ordre mondial et le nouvel ordre mondial c'est quoi c'est de permettre des abords chaîne cela veut dire quoi de désavortement pourquoi parce que le créateur a voulu à ce qu'est que nous puissions si nous multiplier dieu nous a donné une richesse qui appartient à tous et cette richesse c'est la terre la terre dieu a donné ça à toutes les créatures qui vont être ici et remarqué on nous dit que non il faut pas beaucoup et quoi mettre au monde à cause des difficultés mais alors que la terre ne cesse de produire selon ce que le seigneur dieu lui a dit de donner à nous l'homme la terre produisent des minerais la terre produisent de verdure de fruits à manger tout la terre fait pètre de troupeaux l'affaire la terre fait tout ce que l'homme peut vivre avec ça mais l'égoïsme vient d'où c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens souffrent c'est à cause de ça de terroriser la population du monde c'est ce que louis et venait en train d'insister ses prêtres catholiques là vous comprenez c'est quelqu'un d'écorce mais il a commencé ça au canada ils ont installé les maisons de quoi de les pèlerins de saint michel ils sont en train d'insister sur l'économie sociale vous comprenez des systèmes de crédit social de chaque pays mais nous avons vu surtout en afrique on n'en parle même pas vous allez remarquer que non quelqu'un qui veut devenir multimillionnaire multimilliardaires mais alors que le peuple souffle alors ici on leur dit c'est quelqu'un ne vient pas être avec vous laissez lui souffrir c'est ce qu'on leur dit ici et ici on leur dit on leur permet de se marier entre hommes entre femmes c'est ce qui amène cette égalité vous comprenez dans cette égalité nous avons vu que non donc ça veut dire on est arrivé à tel point que ce n'est même plus 50 50 les femmes maintenant domine comme aux états unis vous préparez une femme est une fois que vous touchez même si le président d'ici vous comprenez c'est quelqu'un des formations il a donné des lois sur la femme ces lois qui sont ici dans ce pays ces derniers jours ici même pour frapper la femme simplement comme ça t'as au moins qu'elle soit compréhensif donc si elle s'efface et l'appel la police mon frère d'il ya quelques années en prison donc si elle interprète ça mal sachez le type et faire même 20 ans juste parce qu'il a tapé juste un petit fessier est ce que vous comprenez donc tout ça vient d'où vient d'ici et cela provoque quoi provoque des divorces fait en sorte que non la femme puisse commencer de à dominer sur l'homme contredire ce que l'éternel le dieu a dit mais toi une fille de dieu ne te permet pas à briser les écrits là où les écrits qui te dit de rester à ta position reste là et toi un fils de dieu là des écrits qui te donne vous comprenez cette préminence sur la femme respecte la tu es en train d'obéir ton créateur de dieu ouais c'est ce que le prophète dit dit que nous frères hommes nous devons respecter nos soeurs nous respecter les femmes vous comprenez donc c'est ça voilà donc ça veut dire ils veulent détruire quoi les mariages et ils les ont déjà détruits remarquez ce qui se passe nous avons aujourd'hui des présidents sans enfants vous comprenez donc on ne connaît même pas donc nous avons de deux chefs des responsables et sans enfants et ils vivent là ils font même des changes des échanges des femmes de vous comprenez donc ça veut dire il ya il ya des choses peut-être certaines choses qui sont sales à les dire ici donc cela veut dire nous sommes derrière la chaire donc c'est la parole qui sort ici on peut pas prendre n'importe quel exemple dont nous respectons quand même et cette ligne vous comprenez donc vous allez remarquer que qu'est si on comprend bien si on lui les écritures si on a commencé avec la parole même un chef même qui quoi que ce soit même un pasteur rester avec la part mais si vous vous deviez cela veut dire votre succès vous tirez ça d'ici et quand on tire votre succès ici c'est ce qui fait en sorte que vous allez obéir à ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent sur les études que nous avons vu ils veulent dénombrer les mondes pour être capable à bien diriger parce que c'est difficile de diriger des milliards de personnes vous comprenez il veut réduire la population à 500 millions afin qu'ils puissent être capables de le contrôler c'est pourquoi ils sont là bas si vous allez démarquer il ya un programme il ya il ya une organisation internationale ouais qui disent que non qu'ils ont fabriqué j'ai dit monté ou quoi ils ont dit que non il s'occupe simplement cette fois ci à contrôler et ici sur la naissance pour suivre pour suivre les choses si la naissance si le couplément de l'homme et de la femme pour ne pas donner beaucoup des enfants et ils sont en train de faire déjà des études dans des laboratoires vous comprenez chimiques pour faire en sorte qu'elles n'ont qu'ils puissent limiter la femme paire est là bas prendre des traitements des histoires comme ça on lui injecte quelque chose inconsciemment et puis on l'a détruit elle ne peut pas donner au monde vous comprenez bien beaucoup de choses que nous allons parler sur ça sur des vaccins beaucoup de choses qui sont là bas dont les gens ne tiennent pas compte et nous attend que c'est le terme du seigneur nous venons là bas pour vous avertir ouais pour que vous puissiez être prudent ouais ça c'était c'est que nous allons continuer avec ça mais retourner aussi c'est que nous avons commencé au début et puis nous allons terminer au début qu'est ce que nous avons dit nous avons dit que non nous avons commencé par les commandements nous avons dit les commandements et les lois les lois établi par l'éternel et dieu et les lois que les gens votent dans des parlements et les lois des décrets lois présidentielle ainsi de suite vous comprenez c'est ce qui nous a amené à développer ce que le seigneur a dit dans genèse et en aller aller un peu là bas mais retournons sur les dix commandements de 10 nous avons vu que le premier loi l'éternel et dieu dit vous n'adorerait pas un autre dit vous ne mettrez pas une image au devant de vous mais nous avons fait que non les sommes aujourd'hui ils mettent des images ils égalent les créatures aux créateurs voilà c'est ça même la source de notre souffrance vous comprenez donc on souffre mais on adore des chefs des présidents des rois des ministres vous comprenez plus que même des vedettes pourquoi est ce que ces gens là quand vous les voyez vous sentez comme si on leur donne des éloges donc ça veut dire les gens sont devenus je ne sais même pas comment est ce que je peux dire donc ça veut dire les niveaux déjà les lois qu'on connaissait autant des impères c'est peu vous comprenez j'aime alors la cause c'est quoi c'est écrit si je devais lire ça c'est c'est dans le chapitre 17 ouais quand ils viennent ici c'est ce que le diable avait dit à jésus si tu m'adores tout ceci je t'ai donné c'est ce que même beaucoup de serviteurs y sont allés ouais comme quelqu'un qui me disait ce qu'on y est n'a bisauté au rosa la kaka bongo souffrir quelqu'un me disait comme ça vous comprenez voilà donc par respect je peux pas entrer là bas parce qu'on vient pas ici pour citer les noms des gens non on prêche la parole un point surtout voilà donc cela veut dire ici quand vous les joignez parce que est aussi cherche les bandes vous aurez d'ici c'est votre mot seront donc respecté par tous votre présence quand vous passez comme ça ouais et c'est ce qui suscite la couleur de dieu alors que ces gens-là leur objectif qu'on leur dise ici c'est de faire quoi de terroriser c'est pourquoi vous voyez toujours vous élevez les hommes vous élevez les créatifs qui sont comme des politiciens qui tirent leur source du succès de la popularité qui fait en sorte qu'ils deviennent de plus en plus riches dans un pays où il ya de richesses parce que l'afrique est béni et riche même pas simplement l'afrique si on parle de l'europe c'est la même chose l'amérique si on regarde les technologies on peut pas voir des gens qui pouvaient souffrir vous comprenez si on retourne à l'afrique on regarde ce qui est sous terre vous comprenez la terre que l'éternel a donné à tout un chacun pour que tous l'opposition tirer notre donc cela veut dire nous nous pouvons survivre à se basant sur la terre et on a établi des lois et toutes ces choses là nous les respectons nous donnons confiance à ça parce que nous savons que cela est pour notre bien mais nous avons vu aujourd'hui cela est devenu un autre détrui vous comprenez ça nous détruire nous même les gens que nous votons les gens que nous aimons les gens que nous élevons même jusqu'au temps de le rendre comme dieu vous comprenez si on regarde les réseaux sociaux vous allez voir des gens qui ne fait que commenter mais si on regarde la personne il est en train de souffrir même si lui peut-être il a retrouvé quelque part là pour trouver son petit peu mais il ne regarde pas peut-être les autres qui ont souffert ensemble avec à cause de quoi de son petit gagne pain voilà c'est qui suscite la colère de dieu l'adoration des créatures vous prenez la place de dieu vous donnez ça aux hommes politiques aux stars de la musique vous disposez à regarder certaines choses au lait de prendre le temps comme nous les prenons comme ça on interdit à personne de prendre un certain temps peut-être de vous distraire un peu mais vous devez vous abandonner parce que l'état est mauvais vous comprenez mais du jour au lendemain vous allez voir un serviteur lui aussi qui tire sa popularité ici qui vous dit que non allons-y à la montagne gênant faisons ceci faisons cela et tout ceci il ne fait que ramener les gens sur des réveils des réveils mais en brisant les écritures quel saint-esprit qu'on vous dise qu'il est au milieu de vous aussi longtemps que l'écriture est brisée l'écriture est mal interprétée dieu s'est attristé les grands esprits éternels les saintes et ce qui devait être là pour bénir son peuple il s'est attristé il est parti alors ces gens commencent à tirer leur popularité leurs miracles et des prodiges ici comme jésus l'a dit dans mathieu chapitre 24 vous comprenez et ils en ont et ils dominent et ils sont là ensemble vous comprenez ils produisent des lois ils disent des choses qui fait en sorte que non pour amener les gens ici de terroriser enfin d'élever quoi nouvelle ordre mondiale est ce que vous comprenez dans lesquels il ya beaucoup de choses qui ne fait qu'éloigner nous chrétiens créatures de notre créateur a adoré des êtres humains pour de pas peut-être même pour et rien mais du jour au lendemain quand on est à l'église pour implorer le seigneur alors qu'on est des autres adorateurs des idoles on a plusieurs des idoles avec elle posons nous des questions vous comprenez donc on a commencé de parler sur l'égalité on ne pouvait pas passer parce que au commencement juste et pas il ya quelque chose qui est sorti là bas les commandements des lois de l'éternel si on brise et cela souvenez vous de ce que david disait cela dans son 119 il insistait sa plusieurs fois statut loi commandement préceptes ordonnance de l'éternel les cinq vous comprenez c'est comme le nom de jésus ouais quelque part quand cela est brisé sache que nous nous allons souffrir mais en élevant les humains qui partent ici pour notre malheur vous comprenez c'est pourquoi quand vous allez dans notre endroit vous vous posez des questions est ce qu'on est vraiment dans un pays riche vous comprenez vous voyez des d'autres personnes qui quittent d'autres endroits pour venir là où vous voulez fouille posons nous des questions pourquoi nous sommes devenus des adorateurs de nos semblables et nous nous tenons pas compte où est ce qu'ils tirent leurs origines comprenez l'origine que je parle c'est de quoi de leur popularité vous comprenez de ce qu'ils possèdent ce qu'ils font de ce qu'ils sont vous comprenez voilà et nous avons remarqué même et avec leurs femmes dont vous comprenez vous il ya des lois établies comment est ce que le pays pouvait fonctionner le pays devait avoir un système de crédit social mais nous avons vu que nous les gens commencent à demander s'il ya un problème et à la femme du du chef au lait d'aller au ministre qui est censé de faire ce travail et vous comprenez cela donc il ya une confusion totale on n'arrive pas à comprendre vous comprenez et c'est partout en afrique et dans d'autres pays aussi d'ailleurs en asie ainsi de suite ce que vous comprenez pourquoi nous sommes y arriver là bas parce que nous avons égalé le créateur le dieu tout puissant avec des créatures qui tirent l'air origine l'air puissance l'air autorité l'air popularité ainsi de suite dit malin ici vous comprenez ça à nous ce qu'ils disent conspiration avec six et soyons pris dans si nous aimons jésus aimons simplement la parole mettez les en oeuvre et le seigneur sera avec nous nous sommes si j'avais faute à des horaires regardez pas tes fautes d'horreur fait simplement un effort d'être conforme avec lui elle la parole je ne sais pas ce que je peux vous dire vous allez voir des portes vont s'ouvrir par eux-mêmes si vous avez peut-être problème de vous sentez une maladie qui persiste en vous allez-y lire quelque chose qu'il a dit si restez sur lui il va venir vous comprenez on a beaucoup à parler nous allons continuer les jeudi prochain par la grâce de et n'oubliez pas dimanche année vers 30 l'heure d'ici huit et trente l'air est un universel nous avons notre nous allons continuer sur les enseignements que dieu vous bénisse richement bonne soirée c'est vous chez vous merci vraiment pour votre temps là où on était peut-être c'est d'insister sur certaines choses nous ne sommes que des instruments on est censé de faire ce qui est écrit vous comprenez donc voilà on est là pour ça que dieu vous bénisse que dieu bénisse ses serviteurs ses fils c'est des filles de dieu restons sur la parole toi fille de dieu vous avez entendu éviter l'égalité dieu a dit ici toi aussi fils de dieu respecte la fille de dieu vous comprenez les respects là je dis ça veut dire ça vient de l'amour comme l'apôtre paul dit d'un faisien marie aimer vos femmes quand tu aimes ta femme c'est difficile que tu puisses faire du mal à elle pourquoi parce que personne ne peut faire du mal à son propre corps comme dit les saintes écritures vous comprenez c'est là comment tu peux tu soulever ta main pour frapper à ta femme l'insulter ouais vous devez leur la respecter c'est une être chère que dieu a mis à votre disposition si tout si elle est sortie des toits comment est ce que vous pouvez retrouver une femme qui sortent des toits nous allons parler de ça sur les choix d'une épouse les choix d'un pasteur les choix d'une église c'est très très important vous voyez donc c'est ça et toi femme obéi à ton mari ce n'est pas ce genre de femme que nous voyons aujourd'hui pourquoi parce qu'ils tuent leurs origines ici ce sont des jésabelle oui on a beaucoup à donner comme des exemples vous savez ce qui se passe dans les mondes voilà c'est ce qui fait en sorte que nos leurs apparences fait en sorte que vous vous accroupissez devant eux alors qu'est un fils de dieu il est une représentation du christ il ne peut pas s'incliner j'ai ri avec douleur parce que nous brisons les écritures et le jour au lendemain nous venons dire que seigneur seigneur que dieu vous bénisse richement bonne soirée que le seigneur vous garde dans son sang jusqu'au dimanche que nous puissions terminer ces mois ici avec paix et joie que nous puissions d'éviter notre mois comme il nous a donné cette année que dieu bénisse que dieu bénisse les enfants prenez soin des enfants vous qui ne sont pas encore mariés prier le seigneur vous donnera des maris qu'il faut et des femmes qu'il faut enfin que nous puissions continuer toujours à mettre au monde l'éternel et dieu pour voir même s'il dit cela bye bye que dieu bénisse salome